On accueille Vincent Mallet. Je pense que tu veux te présenter toi-même. On est ravis d'accueillir aujourd'hui. Bonjour, alors j'avais fait ton anglais, ça va en français j'ai l'impression. J'ai fait une présentation qui n'a rien à voir du tout et qui est vraiment du côté applicatif. Je vais peut-être vous présenter des problèmes qui vous intéressaient. Je pense que je vais skipper sur les parties méthodes. Je ne savais pas trop à quelle audience je vais m'adresser aujourd'hui. Je comprends de vous rencontrer. J'espère qu'il y a un espace de ce beau lait. Là, j'ai aimé ce lait. Du coup, j'ai fini ma thèse récemment sur des problématiques similaires. J'ai commencé un post-doc avec Max of Janipov, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est à l'X. Je vais présenter aussi un projet en collaboration avec Sanofi qui me donne un peu des sous pour faire ma recherche. Du coup, je fais de la biologie. Je ne sais pas du tout quels sont vos backgrounds dans ça. Je suis parti de très très bas. Je pense que peut-être que j'irai un peu trop vite, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'arrêter pendant que je présente. Ça me fait plutôt plaisir. Je ne sais pas du tout si cette slide peut vous parler ou on peut, mais l'idée, c'est qu'en bio, il y a plein de sous-domaines, dont la biologie moléculaire. Et la biologie moléculaire, elle part un peu de l'idée qu'on coupe le système en un truc de plus en plus petit pour arriver en gros aux atomes. Et voilà, en passant par différentes échelles caractéristiques. Donc l'organisme entier, qui peut être une seule cellule ou qui peut être un peu divisé en organes et en tissus. Et on arrive à l'échelle de la cellule. Je pense que vous avez quand même un peu vu ce que c'est tous une cellule. Je ne sais pas trop. C'est en gros une espèce d'unité du vivant. Je ne sais pas trop. C'est bon ? Je ne sais pas, la com' c'était très saubolévien. Je me suis dit, voilà, c'est très grand. Cellules. Et après, du coup, dans les cellules, il y a des biomolécules, typiquement des protéines qui sont formées d'atomes. Et moi, je parle du coup de la structure de ces molécules, en particulier des protéines et de l'ARN. Et quand je pense à la structure, je pense à en gros l'agencement des atomes en 3D, potentiellement dans le temps. Et la raison, je pense, fondamentale pour laquelle on regarde la structure de ces molécules-là, c'est parce que les équations physiques, elles dépendent de la distance. Par exemple, la gravité ou les potentiels de Leonard Jones. Voilà, et dans les applications, du coup, de la bio-structurale, qui prend, on va dire, en entrée des ensembles d'atomes dans l'espace, une des grosses applications, c'est la découverte de médicaments dite target-centric, avec l'idée qu'en gros, donc, c'est les protéines qui nous servent à fonctionner, elles peuvent développer une malfonction qui peut être causée par plein de choses. Et souvent, cette malfonction, elle est liée à une interaction. Et les médicaments qu'on prend au sens large, en général, ils vont venir se lier et interagir avec la protéine qui est dysfonctionnelle, afin de rétablir sa fonction originelle. Et la découverte médicamenteuse centrée sur la cible, le but, centrée sur la structure, le but, c'est d'utiliser vraiment la structure 3D de l'objet, par exemple, de la protéine dysfonctionnelle, et basée sur cette structure 3D, de trouver la petite molécule un peu par des simulations vraiment en 3D. Donc, de trouver où est-ce que le médicament, donc là, le médicament serait la partie en jaune, où est-ce que le médicament va taper la protéine ou taper l'ARN, se lier, et par exemple, dans ce cas-là, ce médicament, il se lie ici à la protéine bleue, et il va empêcher l'interaction protéine bleue-protéine rouge, puisque la protéine rouge, en fait, elle ne peut pas venir, vu qu'il y a déjà le médicament jaune. Donc, ça, c'est juste quelque chose qui motive ce pourquoi on utilise les structures. Après, je pense que ça, c'est intéressant aussi, parce que moi, je fais des approches d'apprentissage, et les données structurelles, elles sont vraiment en plein boom, parce qu'il y a eu des... particulièrement la CRIO-IM, c'est une technique vraiment expérimentale, qui permet de récupérer des données 3D. Et donc, voilà, toutes ces données, en fait, sont souvent disponibles. Donc, il y en a quelque chose comme environ 200 000 structures dispo dans la PDB, dans le database, et plus récemment aussi, il y a tous les papiers type AlphaFold, qui, en gros, sont capables de plier une séquence protéique. Et du coup, en pliant cette séquence protéique, on obtient un modèle de la structure qui est relativement fiable, et qui a l'air de... Enfin, là, ça fait deux ans à peu près qu'il y a AlphaFold 2, et il y a plusieurs labos qui confirment des structures qui avaient été prédites des nouveaux. Et donc, ça, ça permet d'avoir un dataset encore beaucoup plus gros, parce que, par exemple, ils ont plié plusieurs génomes de plusieurs organismes. Donc, rien que dans la PDB, il y a un million de protéines pliées, et l'équivalent Facebook, ils ont plié quelque chose comme 200 millions. Voilà, ça donne quelque chose sur l'ordre de grandeur de la taille des données. T'as une question. Par rapport à AlphaFold, en fait, est-ce que... Je ne sais pas si tu as la réponse à cette question. Est-ce qu'AlphaFold, donc, il va reconstituer une géométrie 3D ? Oui. Et justement, par rapport au Clio-Yen, par rapport à d'autres techniques de simulation d'adélite moléculaire, est-ce qu'on récupère plus que ça, par AlphaFold ? Est-ce qu'on récupère, genre, les variations qu'il peut y avoir autour d'une position, etc., puisque l'on trouve que l'entrée ? Si, alors, il y a des méthodes pour le faire, en fait, parce qu'on peut, typiquement, bootstrapper l'entrée d'AlphaFold. Il y a quand même des trucs un peu stochaciques, il y a des trucs à la con, donc, par exemple, tu bootstraps juste le drop-out, genre, allez, Yaringal, tac, tac, tac. Il n'y a pas de base de données, en fait. Il y a des actions de forme, pour le CEDA, on va lancer une dynamique, parce qu'AlphaFold, il ne faut pas trouver, c'est pour ça qu'on a créé des questions très justement. Oui, c'est sûr. Oui, parce que ce qui se pose, est-ce qu'AlphaFold peut prédire à sortir des gros complexes multidomaines ? Parce que, voilà, très souvent, c'est un petit domaine, et dès que de prévenir, on fait la structure d'un complexe, plusieurs petits domaines, comme c'est ça, en fait, ils peuvent être conditionnés de grandes manières, et en fait, toutes ces formes existent, peuvent exister, en fait, dans l'aventure. Donc, à peu près, il y a beaucoup de mal, en fait, en fait dire, les structures de gros complexes qui existent de plusieurs domaines. Oui, d'accord. Déjà, c'est ça. C'est ce que je tuitais, mais... En fait, parce que ce n'est pas dans la voie de données, ce n'est pas dans la voie de données sur le cas de mille d'années. Ça a pris une voie de prendre des gens, aussi. Il y a beaucoup de prendre des gens, aussi. Après, bon, moi, je suis partiellement d'accord avec ça, parce que je pense que, par exemple, sur les bases de données, en fait, on a, de manière locale, on peut trouver, du coup, des espèces d'arrangements assez diverses, parce que, je parle d'une sous-séquence, elle pourrait spontanément se replier d'une certaine manière, et puis, quand elle fait partie d'un plus gros objet, elle a une saluée tord un peu le bras, quoi. Et du coup, je pense que ça donne un peu une idée de la variabilité que peut prendre une séquence ou une autre dans différents contextes. Donc, en fait, je pense qu'au niveau global, une grande séquence, effectivement, dans la base de données, ne va pas avoir beaucoup de copies des différentes conformations qu'elle va avoir, mais ça ne l'empêche pas de dire, finalement, les sous-séquences que je peux trouver dans ces grandes séquences-là, je les ai trouvées dans d'autres contextes, et dans ces contextes-là, ils avaient des géométries différentes. Et donc, du coup, vu comme ça, je pense qu'on pourrait mettre à bout à bout des bouts de séquences qu'il a vues ailleurs, dans la base de données, et les raccorder ensemble. Ça, c'est un peu ce qui pourrait donner cette information-là, c'est ça qui pose problème. Et après, je pense plus empiriquement, en bootrapant un petit peu le dropout ou l'alignement de base du NSA, parce qu'en gros, ça ne prend pas vraiment une séquence, en fait, ça part d'une séquence, ça trouve des séquences similaires, et ça plie l'alignement résultant. Et selon comment, en trouvant différentes, en utilisant différentes séquences similaires, différents alignements de différentes tailles, ils donnent des solutions différentes. Il y a des gens qui ont justement essayé de lier l'ensemble de solutions produites par ces éléments, un peu bootstrap-like, ou perturbations de l'entrée et perturbations du réseau, à des résultats dynamiques, avec des résultats relativement satisfaisants, qui ne sont pas limités à quelque chose de très, très, très local, à des toutes petites positions atomiques, mais avec des chiffres relativement significatifs. Et on peut dire des changements qui ne sont pas déjà dans la base, qui ont beaucoup plus de variabilité dans la nature. Je pense qu'il y a des papiers qui vont essayer de montrer ça. Je pense qu'il y a des gens qui essayent de montrer ça et qui en trouvent un peu ça dans Alphafold. Et je ne vois pas de raison pour laquelle en soit, c'est impossible. Mais c'est sûr que ça ne résout pas le problème, c'est sûr que ce n'est pas... Est-ce que Alphafold, c'est une machine-là, ou il y a aussi un modèle mécanique ? Non, c'est pure machine. Et juste ces modèles, parce que les gens en parlent, mais on ne peut pas le télécharger, on peut l'utiliser sur un site web ? Si, si, si. C'est... Comment ? C'est... D'accord, c'est... Les points sont disponibles, tu peux les avoir sur ta machine. Oui. Puis en plus, il y a Alphafold, mais il y en a vraiment plein. Il y avait pas mal de tweaks, et en particulier à Rosetta Fold, qui est l'équivalent public, avec Baker Lab, et là, pour le coup, c'est... Parce que je ne sais pas exactement quelles sont les licences d'Alphafold précises, mais en fait, les databases et le modèle sont publics, et tu peux les rentrer. Mais c'est coûteux. C'est vraiment très, très coûteux. C'est-à-dire, parce que tu dis, les databases et le modèle sont publics, mais le labo, qui fait Rosetta, il te permet de télécharger et poider l'entraînement ? Si, aussi, je pense. D'accord. Oui, ce que tu dis, c'est coûteux, mais c'est en photo de fold, mais après, soit c'est incroyable. Non, mais par exemple, c'est coûteux dans le trimestre d'Alphafold. Ça coûte, genre, combien, trois semaines de calcul, sur des gros machins. Enfin, du coup, c'est modérément coûteux, mais c'est pas... Voilà, c'est des gros modèles. De toute façon, ce n'est pas ce que je fais, mais j'en profite. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je raconte ? Bon, ça, c'était Quick Machine Learning, je ne savais pas trop... Hop ! Et juste représentation, un point sur la représentation, je pense, c'est que quand on fait du ML et quand je parle des communautés ML, il y en a beaucoup qui ont l'idée que les données, c'est des objets mathématiques. Et en gros, je fais un peu skipper cette intro, mais l'idée, c'est que pour des biomolécules, en gros, la transformation d'un concept qui est la structure d'une biolécule qui n'est pas vraiment définie, c'est un peu un objet abstrait, on ne sait même pas vraiment quelle est la structure, on en a des... Voilà, particulièrement, c'est des trucs qu'on obtient depuis la CRIO avec une certaine résolution, et après, c'est transformé en un objet statique avec des positions atomiques précises, et ensuite, des gens le transforment, on va dire, en graphes, mais tout ça, c'est des modélisations, c'est des choix qui modélisent un objet abstrait. Et du coup, quand on passe à la communauté ML et qu'on fait des outils, des modèles d'apprentissage qui prennent des objets mathématiques, on perd de l'information, entre guillemets, et je pense que un truc qui est assez intéressant dans le domaine, c'est aussi de se poser les questions, juste de se dire, finalement, cet objet-là, quel objet mathématique leur prend le mieux, avant de pouvoir l'apprentissage dessus, ça fait partie un peu du processus de machine learning dans le domaine. Je pense que, et c'est vrai de tous les objets structurés, que ce soit l'ARN, l'ADN, etc., c'est qu'on a juste une modélisation de notre objet, mais que finalement, la meilleure méthode par graphe sur un graphe de protéines ne va pas forcément donner le meilleur résultat, et même avec plus de données, on perd de l'information en le projetant sur un objet mathématique, numérique. Voilà, voilà, bon, ça, c'est des trucs, je pense, du coup, je vais skipper, mais voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'en fait, du coup, partant de ce concept et voulant résoudre une tâche de machine learning, c'est pas seulement le choix de l'algo, mais c'est aussi le choix de la modélisation, voire le choix de démodélisation, et du coup, moi, dans ma recherche, j'ai un peu poussé aussi les deux côtés, je vais présenter rapidement des projets que j'ai fait et des modélisations que j'ai eues, par exemple, la représentation de l'ARN comme des graphes 2.5D, une représentation que je vais vous montrer maintenant, qu'on a appelé ça 2.5D, c'est pas 2.5D, pour vous. L'ARN, du coup, vous connaissez, je sais pas, oui, c'est bon. L'ARN, usuellement, est représenté comme un graphe 2D, donc ça, c'est à quoi ça ressemble en termes d'atomes, une base d'ARN, et ça fait des interactions dites canoniques où la base, ce qui est la partie en violet, elle va se mettre pairwise avec une autre base et du coup, avec, on va dire, cette interaction dite pairwise entre juste deux bases où elles se mettent face à face, ça donne un type d'Edge et puis avec, on va dire, le fait que c'est une grande chaîne qui se replie, ça donne un autre type d'Edge qui serait le backbone et ça donne des graphes qui ont cette tête-là qui sont appelés les graphes 2D d'ARN et ces graphes 2D d'ARN, ils corrèlent avec la 3D, ils donnent un signal de la 3D puisque ces interactions qui sont locales, les interactions dont je viens de parler, donc par exemple, on voit que sur ce graphe 2D à plat là, la partie bleue, elle est aussi colocalisée dans l'espace, la partie jaune, elle est colocalisée dans l'espace, etc. Ce sont localisables ? Elle est dans un proche, dans une petite boule, elle est proche dans l'espace. Donc les sommets, ils ont des coordonnées en A ? Les sommets du graphe, là, ils n'ont pas de coordonnées spéciales, c'est un graphe. Mais si on regarde la structure 3D de l'ADN, là, je l'ai, on va dire, un peu aligné, mais finalement, ce graphe, je peux le représenter n'importe comment, je peux prendre ce A là et le mettre là, c'est la visualisation, c'est un graphe. D'accord, donc le 2D, c'est juste pour... Pourquoi ? Parce qu'on peut l'écrire sur une feuille. Ça s'appelle un peu comme ça, mais secondary. Juste pour écrire, parce que je pense que là, ça dépasse le programme de Terminal. Ok. Ça, c'est que, en fait, c'est... En Terminal, on dit, l'ARN, c'est en gros, tu as la séquence d'ADN qui est en D, elle est transcrite dans une séquence 1D, mais en fait, c'est cet espace de truc de fermeture éclair où il se replie sur lui-même. Ok, alors, ça, c'est différent. Formulaine, c'est-à-dire, la séquence 1D, il fait ses petits cycles, mais... La séquence 1D, c'est ça. Ça, c'est le type D, j'aurais dit, de base, c'est comme l'ADN, c'est collé. Et après, l'ADN, en fait, c'est là où est la fermeture éclair. L'ADN, c'est que ces deux lignes, ces deux séquences, elles se font face d'une manière super régulière. Tu as les barreaux d'échelle entre les deux, et du coup, c'est aussi une forme de graphe, mais un peu chiant parce que c'est très régulier. Et dans l'ARN, c'est single-stranded. Donc, en fait, il y a aussi, il y a un peu les mêmes interactions que dans l'ADN qui ressemblent vraiment à ça, sauf qu'en fait, elles se font au sein d'une même séquence. Du coup, par exemple, c'est le premier avec le 40e, et ça se ferme comme ça, et ça fait un graphe qui est déjà relativement riche, qui ressemble à ça, mais là, c'est juste un graphe que j'ai représenté qui représente des choses... Enfin, voilà. Et après, par ailleurs, du coup, cet objet ARN, il existe aussi en 3D, avec des positions atomiques pour chacun de ces atomes et donc chacune entre guillemets de ces bases si elles sont rentées par un des atomes. Et cette 3D, en fait, elle colle à ces... Enfin, le graphe de D, il explique beaucoup de la structure 3D. Voilà. La structure 3D de l'ARN ou de la protéine qui sera ensuite... Non, de l'ARN. Là, ça, c'est un ARN. Pardon. Encore, mais c'est ça. Moi, j'ai l'air... Je disais que cette structure 2D avait un impact sur la structure 3D que tu as posées. En fait, ouais, j'ai skippé d'installer bien trop parce que je ne savais pas trop. En fait, l'ARN, c'est aussi super intéressant en soi et ça a beaucoup de structure en soi. C'est des cibles thérapeutiques très intéressantes. En fait, il y a 3% du génome après qui fait des protéines. Donc, en fait, quand on met ça là, c'est assez mensongé parce qu'on a l'impression que l'ADN, il sert essentiellement à produire des protéines. En fait, l'ADN, déjà, il sert essentiellement à rien parce qu'il y en a 60% c'est du déchet. Après, dans le reste, ça fait de l'ARN. Et là, dans l'ARN, il y en a une petite partie qui est transformée en protéines. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'ARN qui ne deviennent pas de la protéine et qui a une fonction ou alors qui sert à des trucs qu'on ne sait pas encore quoi. Et il y a beaucoup de gens qui essayent d'utiliser l'ARN directement comme type thérapeutique. Voilà. Désolé, je ne sais vraiment pas trop où la foule en est, donc n'hésitez pas à poser plein de questions. Je m'étais à S plus grand que une chose. C'est le grand écart. Voilà, voilà. Est-ce que jusque-là, c'est à peu près clair ? Et donc, en gros, ce graphe-là, il n'a pas énormément de richesse, en fait. Évidemment, ça ressemble à la 3D parce que ça reste des interactions physiques. Ça veut dire que là, il y a une interaction physique entre cette base-là et cette base-là. Donc, ce n'est pas vraiment étonnant de trouver cette corrélation-là. Mais la partie intéressante de la structure de l'ARN, elle ne se passe pas vraiment dans ces interactions-là parce que ça décrit quelle partie de l'ARN est une petite hélice locale. la partie intéressante de la structure de l'ARN, elle se passe dans cette zone-là où il n'y a pas d'edge, en fait, où le graphe est très pauvre alors qu'il y a des interactions physiques. Et si on regarde à quoi ça correspond, c'est en gros cette partie-là où, en fait, on va avoir comme des espèces de bouts d'hélice qui sortent d'un nœud. Ce nœud, il s'appelle une loupe, une boucle. Et dans ce nœud-là, en fait, ce qui se passe, ce n'est pas des interactions canoniques, c'est des interactions plus compliquées qui s'appellent les interactions de Leontis-Westhoff. Et si on représente, en fait, la base qu'on avait avant, ça, c'est la partie qui était en bleu là-haut, si on la représente, en fait, comme une sorte de triangle parce qu'elle a à peu près trois faces, en fait, on peut un peu discrétiser toutes les interactions qui sont possibles entre deux paires de bases, pas seulement face-à-face, ça, c'est la manière canonique d'interagir, mais face-côté ou côté-côté, voilà, selon les différentes géométries possibles, ça donne 17 interactions possibles et du coup, si on rajoute ces interactions-là dans un graphe, en fait, on a une description plus fine du réseau d'interactions entre les paires de bases. Donc, par exemple, ça, c'est un exemple où on voit dans la 3D que le backbone, là, il est en noir, là, comme c'était sur fond noir, j'ai mis en blanc, les classiques, elles sont en vert et on voit qu'en fait, dans la boucle, dans la partie où il y a beaucoup de structures, en fait, c'est les interactions en rouge qui sont des interactions non canoniques où les bases, elles vont interagir sur le côté et non pas juste face-à-face. Tout ça, c'est des résultats juste de biochimie. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, c'était de dire que ces réseaux-là, étant un peu plus riches, on pouvait les utiliser pour faire du machine learning et résoudre de différents types de problèmes. Donc là, par exemple, c'était un problème de drug discovery où on essayait d'associer à une poche de liaison, donc c'est l'endroit où vont se lier des médicaments. On essayait de dire, étant donné cette poche de liaison-là, quel médicament va se lier dedans ? Et dans ce papier-là aussi, ce qu'on a fait, c'est beaucoup, c'est de dire est-ce qu'en représentant avec ces graphes un peu plus compliqués que les graphes usuels, on arrive à obtenir une performance supérieure ? Et la réponse, c'est oui. C'est qu'en fait, quand on utilisait les graphes usuels, on a une performance moyenne qui ressemble à des méthodes types randomisées, mais quand on utilise la représentation un peu plus riche qui a du coup plus d'informations, là, on arrivait à avoir un vrai signal et ça nous a aussi donné un résultat sur cette tâche, plus indépendamment de valider la représentation elle-même qui est de dire selon une métrique de Jog Discovery, en gros, on arrive à trouver de manière relativement enrichie le ligand correspondant à une poche. Voilà, ça, c'était un premier projet. Je pense que je vais skipper un peu la suite parce que, voilà, mais en fait, avec cette méthode-là, du coup, on a aussi, on montre qu'on peut capter des motifs structureaux 3D selon une méthode qui prend plus que deux slides, je crois. Non, ça va, trois slides, j'avais déjà coupé, en fait. Des méthodes de mining de graphes, on arrive à trouver des motifs qui colocalisent en 3D. Ça, c'est un exemple, c'est une manière de représenter l'ARN avec des graphes et qui nous a permis à la fois d'avoir un résultat de job design où on arrivait à associer une liaison entre une poche et un liban. Ça nous a aussi permis de trouver des motifs biologiques et du coup, on pense que c'est un truc super prometteur pour faire, on va dire, de l'apprentissage de manière générale sur la structure de l'ARN et pour faciliter ça, on a créé aussi une librairie qui représente tous les ARN sous cette fonction-là. Du coup, c'est facile à utiliser, on peut télécharger la base déjà faite et puis, il y a déjà des annotations fonctionnelles aussi qui permettent de dire, si jamais je veux faire du machine learning pour prédire où vont se lier les métabolites à l'ARN, c'est une librairie où on peut télécharger les bases nécessaires et ensuite faire de l'apprentissage et d'une parentation venue. Essayer d'appliquer des méthodes de graphes sur des graphes qui sont un peu plus funky que Cora par exemple, ça peut être intéressant. On peut aussi faire des méthodes à surface sur les protéines. Ça, Jean, il le sait bien parce qu'il a fait un papier là-dessus avec des massifs avec l'idée que la représentation par surface d'une protéine, ça fait sens parce que les interactions en gros, elles suivent des potentiels genre 1 sur R6 et du coup, quand on regarde un atome qui va attaquer une protéine, s'approcher d'une protéine, il va essentiellement interagir avec en gros la première couche d'atome et presque pas avec les couches profondes et du coup, ça peut faire sens d'utiliser plutôt la surface que tout le volume et un effet d'écrantage en gros. S'il y a une couche de surface avec des atomes, ce qui est derrière ne va pas trop être vu par ce qui est devant. Voilà. Je ne sais pas si ça me parle. Il y a plein de méthodes à surface qui ont été publiées et récemment, une qui est diffusion net qui a été faite par le prof avec qui je fais mon post-doc et en gros on a voulu l'appliquer aux protéines et on n'est pas les premiers à appliquer des méthodes à surface aux protéines donc il y a déjà eu Massif et toi tu as fait des Massif qui en gros utilisent des méthodes de machine learning qui prèvent rentrer des surfaces ou des mèches en gros et pour faire différentes tâches de classification trouver des binding sites ou à nouveau associer à un binding site un type de ligand, une famille de ligands donc ça c'est ce qui est marqué en haut par exemple on voit sur cette partie de surface rouge quel ligand irait et puis il choisit une des catégories ça c'est ce que fait le modèle de machine learning et puis récemment du coup il y a un papier qui a appliqué diffusion net à peu près sur ce genre de tâches là et nous ce qu'on est en train de faire c'est de l'appliquer aussi à plus de tâches et essayer de trouver des rapports entre l'architecture de ces méthodes là et la performance du réseau et en particulier on est en train de regarder parce qu'en fait ce papier là qui fait diffusion net il dit juste que ça marche assez bien avec cette représentation là mais ils ne se comparent pas vraiment à d'autres représentations et par exemple sur une de leurs tâches on a trouvé qu'ils performent moins bien que juste utiliser des réseaux type graph TGCN voilà là on est sur on essaye de vraiment faire un truc qui est un peu plus de type benchmark on prend des tâches où on a en entrée on va dire des structures de protéines et en sortie on va prédire différentes choses comme où sur la structure de protéines il y a des interactions ou quel type d'interaction par exemple et ce qu'on fait c'est qu'un peu systématiquement on dit ok bah là on va entraîner une méthode à surface une méthode à graph une méthode à point cloud et comparer les performances un peu sur différentes tâches c'est un projet qui avait déjà été un peu commencé par Atom 3D et nous on essaye de mettre ça c'est un autre papier et nous on essaye de mettre des méthodes à graph à surface là-dedans et pour l'instant ce qu'on trouve c'est que l'architecture un peu naïve qui utilisait DiffusionNet et qui était déjà meilleure que Massif qui était le papier original de surface en fait cette architecture-là il y a pas mal de tâches sur laquelle elle est moins performante que les GCN donc c'est un résultat intéressant en soi et du coup on essaye de faire une nouvelle méthode qui par exemple utilise les deux représentations à la fois ça c'est quelque chose je pense qui n'arrive pas si souvent que ça dans la communauté des machine learning d'avoir quelque chose qui prend en entrée un objet qui est à la fois du coup une surface et un image de point et un graph et en fait à chaque couche utiliser un peu tous ces messages passing-là différents et remélanger l'information qu'on arrive à récolter un peu de ces différentes représentations-là et ça a l'air de très bien marcher donc c'est cool et voilà et puis de toute façon c'est mon dernier projet je ne sais pas si on a le temps ou si tu veux qu'on se dit pas trop je pense pas trop je pense j'ai été lent c'est un peu compliqué voilà mais voilà l'idée c'est de trouver dans une densité de gris OIM où est-ce que on retrouve certains objets en particulier qui sont des anticorps donc là c'est un problème où l'entrée c'est plutôt une grille et on se résout une tâche type object detection voilà voilà et ça a l'air de plutôt mieux marcher aussi voilà 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 et en conclusion du coup c'est que en bio-opostructural il y a plein de projets intéressants et c'est quand même des objets qui en entrée existent dans un espace probablement 3D peut-être même sûrement 4D avec le temps et qui ne tombe pas dans vraiment une représentation numérique précise donc rien que trouver la bonne représentation numérique pour ensuite faire l'apprentissage c'est un peu une tâche en soi et ensuite il faut un peu faire co-évoluer ça avec la méthode de machine learning qui est utilisée derrière donc si jamais la méthode à surface devienne meilleure peut-être que finalement la représentation par surface devient meilleure donc c'est un travail un peu expérimental de trouver à la fois les deux et pourquoi pas de les mélanger voilà voilà et c'est un domaine super intéressant avec beaucoup d'impact je pense dans la communauté de bio-opostructural donc voilà il y a plein de problèmes à résoudre ok merci merci beaucoup et je voulais vous faire non parce qu'il n'y avait pas une question oui je voulais qu'à si oui oui je voulais qu'à si sur les modèles en fait donc là par exemple dans les dernières slides c'était qu'est-ce qui est le mieux entre les méthodes de paint flag ou surprise et en fait là où je n'étais pas tout à fait clair c'est par exemple surface ça veut dire mesh enfin ouais en pratique ça veut dire mesh qui est déjà en fait un graph en fait on les sommets on les relie les edges donc en fait c'est en fait je ne suis pas sûr de en fait parce que je connais mal les méthodes mais par exemple les diffusion net c'est sur des point clouds c'est sur des mesh les diffusion net en fait ils utilisent une diffusion spectrale et du coup c'est relativement agnostique à la discretisation du milieu et donc c'est un mesh parce qu'il y a besoin des connexions entre eux alors non on peut le faire enfin oui on peut faire des diffusions sur des point clouds même si je ne sais pas exactement la surface qui est utilisée mais avec des je pense c'est un truc de localité spatiale je pense en fait le truc c'est que tu as un choix d'encodage mais je pense que j'ai gardé de ces années un peu en fait quand les gens disent que je fais des graves de ce que je fais des surfaces c'est surtout qu'avec l'objet et quand tu te dis je fais des surfaces ça se met en compte que j'ai une information sur les bateaux qui sont à l'intérieur et après est-ce que tu choisis l'objet comme un mèche comme une lève de poing finalement ça c'est un peu arbitraire ça dépend de ton intémentation tu as fait l'objet moi tu as fait pas le tuer mais c'est sous-entendu c'est tu fais des convolutions le long de la surface et par l'intérieur quand les gens disaient une lève de poing c'est le point qui garde tous les lève-dôme d'une impression ouais mais alors juste par exemple en fait il y a aussi une dimension un peu spatiale c'est parce que c'est une surface qui habite dans un espace de dimension donnée avec une longueur caractéristique et par exemple du coup si tu remèches une forme donnée une surface donnée tu as la même diffusion de diffusion parce qu'elle est spectrale avec une échelle caractéristique en distance ce qui n'est pas très grave en fait parce que par exemple du coup tu prends ce graphe là tu multiplies par deux le nombre de vertex sur ces surfaces et du coup par deux aussi le nombre d'edge bah tu as la même diffusion donc ça ça ressemble pas à un GCN mais après oui c'est sûr que c'est pas une surface dans le sens continu parce que ça reste un objet numérique donc en fait ma question était plus sur quelle est l'information qui est donnée au réseau de neuro en gros est-ce que c'est juste des points est-ce que c'est des points de connexion et dans le cas par exemple des graphes et par exemple des graphes de la longueur 5D qu'est-ce qui est donné dans l'information parce que du coup il y a les sommets du graphe des liaisons et puis il y a des liaisons des différents types c'est un graphe avec différents edge types d'accord donc sur chaque edge il y a un label le type de réaction et ça comment c'est traité enfin moi je sais pas ça sort du cadre de l'implantation il y a plein de méthodes qui prennent l'entrée des réseaux avec tes par exemple une des manières de le faire c'est au lieu de faire un globe de convolution qui convolue ton information enfin le message passing usuel dans les graphes c'est que tu prends tous tes voisins tu les multiplies chacun par matrice de convolution en gros et ensuite tu fais une opération d'agrégation et par exemple si je mets à deux types d'edge tu peux faire ta multiplication avec un poids différent deux matrices de poids différents en fonction du edge type puis si je mets à 10 tu peux faire avec 10 matrices différentes puis après tu as des twists un peu qui disent tu peux à la place dire que c'est une agrégation qui prend en entrée un embedding de l'edge type et puis le message et tu as un MLP ou quelque chose qui va se transformer en fonction de ton edge type je vais rebondir sur la question de Joanne c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant de discuter de ces représentations en fait de fait parce que sinon la discussion peut être un peu bizarre parce qu'on peut dire qu'il y aurait le neurone qui va finalement qui peut tout faire au milieu donc du coup la représentation n'a pas tellement d'important et en fait visiblement non ce n'est pas le cas la représentation vraiment je ne sais pas en fait s'il y a des choses s'il y a du truc intéressant à lire etc sur finalement comment on organise ces représentations c'est à dire comment on peut les regrouper les analyser est-ce qu'il faut les voir simplement du point de vue justement algorithmique c'est à dire quel type de traitement on va pouvoir faire sur certaines différentes représentations est-ce qu'il peut y avoir des représentations qui sont liées à des variances qu'il peut y avoir naturelles on a l'impression en fait qu'il est assez vrai que dans ce genre de discussions qui sont peut-être un peu périphériques par rapport au travail mais c'est juste un peu la réaction qu'on a c'est que c'est vrai que d'une certaine manière si on parle de représentations on ne sait pas très bien comment on organise finalement les discussions sur ces représentations parce qu'il faut si c'est des invariances des traitements des paralgorithmiques je ne sais pas je voulais que si tu arrives à voir vraiment ce qui est l'intérieur de la structure et vous voulez l'utiliser parce que c'est l'information plus que tu tu comprends en fait dans même ton problème il n'y a pas de ce qui est le problème mais avoir l'information sur la structure à réduire tant que la surpasse c'est très important parce que on n'arrive pas à avoir par exemple cette structure cette affirmation en fait la réalité c'est que cette affirmation peut être manquante peut être manquante tout simplement en fait elle n'est pas disponible en fait voilà parce qu'on peut déterminer ou pas à autre résolution c'est d'un point sur le position des datons si on n'a pas cette affirmation très précise sur le position des datons on ne peut pas construire un glace d'un contre on peut très souvent construire la surpasse parce que voilà pour ça il ne faut pas une autre résolution dans le cas de l'ARN par exemple on n'est pas dans cette situation là ouais moi je ne connais pas trouver cette situation oui la structure existe et là justement par rapport à l'ARN donc en fait tu présentes quelque chose où tu dis on va se focaliser sur ces postes centrales donc là au niveau de la représentation est-ce que c'est finalement rajouter des zèches c'est ça en fait c'est la même chose ouais est-ce que ça dit autre chose ou est-ce que comme c'est central est-ce que ce que je veux dire c'est est-ce que c'est finalement reprendre le même schéma puis dire que bon j'ai des nouveaux zèches ça se place en fait dans le même cadre c'est plutôt ouais c'est un cadre un peu plus général du coup parce que c'est un graphe avec plus de possibilités bien sûr c'est un graphe c'est aussi un graphe je ne suis pas sûr d'avoir compris du coup la question non c'est juste je ne sais pas très bien est-ce qu'on ajoute des éléments nouveaux dans la représentation ouais c'est-à-dire que le modèle qui ne les a pas ce graphe il est juste plus limité tu peux faire tu peux avoir le même graphe ou rajouter des edge types en plus tu auras un graphe plus riche mais après à nouveau tu peux reprojeter ton graphe plus riche sur le graphe qu'on utilisait avant sans ces edges supplémentaires c'est vraiment l'information en plus quoi comment est-ce que la communauté organisée parce que là ça paraît très jeune sur le genre de sujet et la seule exposition que j'ai vu à cette communauté c'était pendant la COVID donc en fait j'ai jamais rencontré tous les gens en vrai après je suis parti et finalement j'ai l'impression que selon chaque équipe qu'on entend ils ont tous enfin c'est souvent un son de cloche un petit peu différent enfin c'est-à-dire on a l'impression que c'est un manque de consensus parce que là quelqu'un dit ah diffuser le net c'est trop bien donc t'es chez Max moi voilà je parlais aux gens de Lozanne ils me disaient ouais on va faire des convictions de VVSIC et les gens de chez NVIDIA ils disent évidemment on fait que des E3NM avec des réseaux méros qui variant et ils me demandent bon là tu vois c'est encore un état en fait c'est très incertain donc les gens ils ont l'interne des librairies ils utilisent et c'est tout donc est-ce qu'il y a quand même un peu des efforts pour voir sinon vraiment il y a des vraies différences entre la convolution de VVSIC par rapport à DiffusionNet je pense que c'est plus un rapport historique parce que je pense que quand vous vous allez utiliser la convolution de VVSIC c'est parce que pas DiffusionNet mais que DiffusionNet ensuite c'était comme une espèce de version après enfin je parlais c'est encore dans Massif c'était GCNN et j'ai l'impression que sur beaucoup de benchmarks classiques qui sont enfin en gros c'est deux méthodes à surface donc ils ont des benchmarks et j'ai l'impression que DiffusionNet c'est juste le dernier meilleur best performing sur ces benchmarks là après par contre entre comparer les E3NN et DiffusionNet là c'est juste différent parce que ça s'appelait des objets donc il n'y a pas de benchmark standard c'est là où je pense on retombe sur quelque chose un peu de fondamental c'est que quand on fait des méthodes à images il y a des benchmarks standards et après on va faire des transformeurs des convolutions les gens prennent le même benchmark et ensuite ils disent quand je fais des transformeurs j'ai des performances A quand je fais des convolutions je fais des performances B si A c'est plus en B maintenant on fait des transformeurs mais là en fait les gens qui font des méthodes à surface ils ont un benchmark de surface ensuite ils se comparent aux gens qui avaient fait des convolutions géodésiques mais ils n'ont pas de benchmark standard si ce n'est par exemple des trucs à protéines mais ils ne sont pas en place ils n'ont pas de benchmark standard pour dire ok mais est-ce que pour un problème type protéine qui est à la fois un point cloud et une surface et là qu'est-ce qu'il vaut mieux l'utiliser quoi parce qu'il y a un petit temps en fait de percevoir le benchmark comme ça va venir certainement on a le même problème que ce que vous pouvez dire je pense dans d'autres domaines aussi parce qu'avec tous ces réseaux qui apparaissent au Château de Vaud et par des milliers on n'est pas sûr qu'un jour on va pouvoir faire un petit peu le benchmark systématique ça c'est la tête la queue je ne sais même pas il y a combien d'équipes où les gens font ça non en vrai il y a beaucoup de gens qui prennent en entrée des structures de protéines et qui font quelque chose avec mais je ne saurais pas le chiffrer je pense il y a des milliers d'équipes mais après c'est un peu chacun le fait à sa sauce et je pense qu'il y en a peu qui se posent la question un peu de dire comment je veux représenter etc parce que je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui sont plutôt avec une visée applicative il n'y a pas beaucoup de méthodes je pense dans ce domaine là il n'y a pas beaucoup de gens qui essayent de faire un protéine net qui est un truc qui prend en entrée une protéine une structure et qui produit quelque chose il y a beaucoup de gens qui essayent de faire un proto-métabolique net et ils disent ok ma tâche c'est j'ai des structures de protéines associées à des métabolites ensuite je veux faire un prédicteur de ça et le benchmark il est sur cette tâche là et il se compare à la méthode qui résolva la même tâche qu'eux mais pas forcément en le prenant du point d'une méthode en disant du coup j'ai fait des changements de méthode souvent ils disent aussi ah on a fait telle procession plus sur les données on a rajouté une telle insight on a une simulation et du coup je trouve que c'est là où c'est difficile d'estimer la telle la communauté parce que c'est pas une communauté qui optimise NIST et tout le monde optimise NIST et du coup on peut chiffrer combien de personnes font un papier sur NIST ça va être des gens qui optimisent NIST mais en même temps ils disent ah et puis si j'ai rajouté 200 images dans NIST et puis aussi en fait je fais pas NIST mais je fais NIST color et en fait du coup c'est dur de savoir je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient bénéficier de méthodes comme ça mais c'est pas des gens qui du coup sont bien alignés je pense que ça devrait venir en effet de la communauté par exemple en Clearer's Cooperatory par un point juste incroyable comme ça comme des années on fait un challenge en fait et ça veut dire qu'il y a plusieurs équipes qui vont construire des sites de données de tests bon c'est scientifique expérimental ils vont donner à l'exposition de tous ceux qui veulent le ratifier et c'est une compétition et ensuite bon il y a un analyse de résultats et c'est vrai c'est l'effet donc par exemple quand on a encore une idée de faire un challenge sur le son de la réalité de la réalité pour que la personne continue avec raison par raison mais je pense qu'on sait en bien promettre qu'il y a vraiment des challenges un peu communautaires c'est à dire que tout le monde est en fait participle dans la création de tests de données de tests de benchmark qui sont ensuite conduits à tous et puis ils peuvent être utilisés plus tard aussi et au moment j'imagine que chacun est le centre d'un centre avec ses tests et ses problèmes de origine continue d'un centre d'un centre Merci.